Waouh! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Alliance Reborn. Nous sommes franchement très heureux de vous recevoir aujourd'hui, surtout quand nous parlons de sorcellerie. Comment on devient sorcier par le comportement? Nous allons tout vous dire ici. Ça, c'est de la sorcellerie inconsciente. Mais vous allez savoir, vous allez tout de suite comprendre. Une femme est devenue sorcière par jalousie. Elle est tellement jalouse qu'elle est devenue sorcière. Ah! Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Avant d'aller plus loin, nous allons vous dire, mes frères et soeurs, qu'il y a trois types de sorcellerie, d'après les informations que nous ont communiqué un ex-sataniste. Il a dit, il y a la sorcellerie, il y a un sorcier. C'est-à-dire, il y a la première catégorie, la catégorie d'un sorcier engagé, c'est-à-dire quelqu'un même qui sait qu'il est sorcier. C'est comme si on disait que, voilà, il était conscient de ce qu'il faisait. Il y a la deuxième catégorie, qu'on appelle la catégorie de la sorcellerie sanguine. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est sorcier, par le sang, une personne qui est née sorcière. Et la troisième catégorie, c'est la catégorie dont nous voulons parler ici, qui est la catégorie de la sorcellerie inconsciente. Voici beaucoup de choses qui se passent la plupart du temps. La plupart du temps, les humains décident d'entrer en contact avec les forces occultes, avec les ténèbres. Ils disent, oh, c'est le moment de tisser un pacte, ou encore de faire un deal avec le diable. Et c'est à ce moment-là, pour protéger leur bien, ils vont se mettre à aller avoir des protections bizarres, mystiques, chez les féticheurs, les sociétistes, tout ce que vous savez. Ah, oh, ça, c'est pas une chose de bonne affaire. Et c'est à ce moment-là, les gens vont se préparer à faire des choses plus graves, plus graves. Et là-bas, pour y entrer, il faut forcément un sacrifice humain. Il y a un gars, un homme riche, qui est entré sur une femme mystique. Elle leur dit, tu sais, les règles, tu connais les règles. Pour entrer chez moi ici, il faut d'abord un sacrifice. Et tu sais, on doit tuer quelqu'un. Avant de la consulter, là, tu dois tuer quelqu'un. Il a dit, ah, je comprends pourquoi il n'y a pas beaucoup de personnes chez toi ici. Mais la réalité est qu'il y a des gens, quand même, qui y vont. Et il y a des personnes, par jalousie, sont prêtes à tout. Pour les choses de ce monde, ces personnes sont prêtes carrément à tout. Je vais vous le dire, je vais vous raconter cette histoire. Je vais vous le dire, je suis chômeur, mais je suis plus chômeur que chômeur. Ah, écoutez bien. Une femme, elle, elle était proche de la reine. Et en même temps, elle, elle voulait prendre le trône, elle voulait avoir le trône à elle. Et voici que cette femme va commencer à avoir de mauvaises pensées, de mauvaises idées. Elle va commencer à comploter sur comment faire pour tuer la reine. Et comment faire pour envoûter son mari, c'est-à-dire le mari à la reine, c'est-à-dire le roi, pour qu'elle puisse devenir reine à la place de cette femme-là. Et comment les gens peuvent penser comme ça? C'est comme vous, vous êtes à l'église. Et la femme de l'homme de Dieu est là. Et dans la chorale, c'est-à-dire dans l'église, il y a les femmes, les filles qui chantent là. Il y a une qui veut être à la place de la femme de l'homme de Dieu. Vous pourriez arriver, elle a décidé de se créer des idées de comment faire pour éliminer la femme de l'homme de Dieu. Pour qu'elle puisse prendre la place. Dès que vous commencez à mûrir, à voir de telles pensées-là, nous allons vous dire, ce que vous êtes en train de faire là, là-même, là, pour commencer là, c'est de la sorcellerie. Pourquoi tu détruis la vie des gens? Ils se sont mariés, tu penses que c'est parce qu'ils ne savent pas. Et toi, tu veux une prendre la place de quelqu'un. Toi, tu veux détruire, tu as dit que ta pensée là, c'est la destruction, tu veux détruire les gens. C'est la sorcellerie, ça là, c'est la sorcellerie. Mais tu ne le sais pas. Je vais nous faire ça, je vais te dire, si tu as l'intention de faire de telles choses, arrête maintenant. Il ne faut même pas venir guérir. C'est la fin de l'année. Peut-être que tu as le fait, ça a mal tourné. Toi, mais tu risques de mourir à leur place. Donc, ne le fais pas. Il faut avoir de bonnes pensées. Mais cette femme ne va pas s'arrêter là. Peut-être que nous aurons dû faire cette vidéo plus tôt. Peut-être qu'elle a vu cette vidéo, elle serait sauvée. Cette femme-là, elle va, pour parvenir à ses fins, pour pouvoir tuer la reine et prendre sa place, elle va lui voir un féticheur. Elle va lui donner de l'argent, tout ce qu'il faut, un poulet. Elle va lui dire, il faut tuer la femme-là. Il dit, franchement, cette femme-là, pourquoi la tuer, c'est un peu compliqué. Il faut donc l'empoisonner. Voici comment. Elle va empoisonner la reine. La reine va mourir. Et quand la reine va mourir, elle va encore aller voir le féticheur. Elle lui dit, oh, ça a marché. Elle est décédée, elle a un joueur. Ah, ça a marché les plus de ce monde. Maintenant, c'est que nous allons chicher à faire. Nous allons vous foutre le roi. Il faut tout faire. Elle dit, faites tout. Il faudrait que le roi, là, soit bien envoûté pour qu'il m'aime moins et moins seul. Je veux qu'il me marie. Dès que la femme du roi est décédée, nette, elle n'a même pas mis du temps. Le roi, nette, est tombé amoureux de cette fille-là, de cette femme-là. Du coup, ils se sont mariés. On n'a rien compris à tout ce qui s'est passé. Pour nous, c'était normal. Puisqu'il n'y avait rien pour montrer que c'était elle qui était à la base du décès à cette femme. Et qu'elle avait ensorcellé même le roi. Quelques temps plus tard, elle aurait un enfant, une fille, avec ce roi-là. Or, le roi, lui, il avait déjà une fille avec sa première femme. Et sa fille a été nommée reine. Et un jour, quelque chose s'est passé. Le truc qui s'est passé, c'est que, quand la fille de cette deuxième femme va grandir, elle va demander au roi, elle va demander à sa fille, de tout mettre en œuvre pour qu'elle devienne la reine. C'est-à-dire qu'elle veut que sa fille devienne la reine, à la place de sa première fille. La première fille du roi. Or, c'est impossible. De toute façon, la première fille, c'est l'année. Comment tu as fait ça? Et voici qu'un jour, sa fille, elle va pousser, c'est-à-dire sa fille-là, elle-même. Elle va se lever un jour et par amour, elle va offrir un portrait. C'est-à-dire une photo, une vieille photo de son père. Elle a bien embelli. Elle a fait le portrait, bien dessiné, tout, 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 tout. Et elle l'a offert au roi comme cadeau. Franchement, le gars a été impressionné. Vous savez que les grandes personnes, les gens qui ont déjà tout, là. Tout ce qu'ils recherchent aujourd'hui, c'est l'honneur, la gloire, toutes ces histoires. Et lui, il a été vraiment touché par cela. Tout de suite, il a demandé à sa fille, mais dis-moi ma fille. Franchement, tu as touché mon cœur. Demande-moi tout ce que tu veux, tout de suite, moi je te le donne. La fille lui a dit, est-ce que tu es sérieux? Il dit, oui, 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 oui. Voici les sages qui sont là, les sages qui disent, oh oui, demande tout ce que tu as. Il va faire ce que tu demandes, c'est ton papa en plus de cela. Donc, la fille aussi, elle a regardé jusqu'à ce qu'elle dit, ah, papa, franchement, je ne peux pas te donner une réponse immédiate. Il faut que j'aille réfléchir un peu. Il dit, il n'y a pas de souci, va, tu as cinq minutes, tu vas, tu reviens. Elle est seule à aller, elle est allée voir sa mère. Et sa mère insistait, elle lui a dit, il faut demander au roi de te nommer la reine. Elle dit, mais ah, maman, il y a déjà une reine ici. C'est l'année. C'est vraiment vrai des complications, c'est qu'elle par là que tu es créée encore. Elle dit, c'est moi, je te demande. Je suis ta mère, je te donne de bons conseils. Demande au roi de faire de toi la reine de ce royaume. Tout simplement. Elle aussi, par amour pour sa mère, pour payer à sa mère, elle s'est levée à la reine de le roi. Et le roi, quand le roi l'a vue, il dit, en fait, tu es venu. Quelle est ta décision finale ? Quand la fille a dit, je vais être la reine, tu veux être la princesse, ou comment vous appelez ça, la princesse. Il dit, ouh, tu veux être la princesse. Oh, il y a une princesse qui est déjà là. Bon, puisque la femme du roi, c'est la reine, donc elle veut être la princesse, voilà. Ah, tu veux être la princesse. Mais ta grand-soeur est déjà la princesse de ce royaume. Donc ta demande, vraiment, est un peu compliquée. Donc le roi réfléchissait sur le sujet, sur le cas. Ça a même créé des problèmes là-bas. Et la mère, il ne sait pas la faire. Elle veut forcément donner une place importante à sa fille. C'est-à-dire, elle, là, elle veut user de la force, du pouvoir. Elle s'appelle même la femme, là, elle dit qu'elle est le tigre. Elle obtient tout ce qu'elle veut par la force, par différentes manières, même s'il faut tuer quelqu'un. Elle n'a peur de rien. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que dans ce monde, il faut avoir peur d'une seule personne. C'est de Dieu qui ne dort pas qu'un Dieu de justice. Voici qu'un jour, quelque chose va se produire. Dans ce village, un prophète va arriver. Et quand ce prophète va arriver, il va dire qu'il y a un malheur qui va frapper cette contrée. Si vous ne vous confessez pas, il y a un malheur qui va frapper. Il a envoyé quelqu'un chercher, quelqu'un qui se trouve chez le roi, pour qu'il puisse lui transmettre la prophétie. Et c'était la fille de la reine, comme elle est simple, elle est venue, c'est-à-dire la deuxième fille dont la mère fait les choses assez bizarres. Quand la fille est venue vers le prophète, ce prophète, elle lui a dit, « Ma chérie, merci d'être venue, mais il faut que tes parents se confessent. Surtout ta mère, c'est qu'elle a fait en secret, il faut qu'elle se confesse. Elle a fait quelque chose de grave pour être assise à la place du roi. Le sang de cette personne est en train de crier et le Dieu n'est pas du tout content. Tant qu'elle ne se confesse pas, ce n'est pas bon pour elle. Quelque chose de mauvais pour qu'il puisse l'arriver. Dans la fille aussi, elle se levait, elle allait voir sa mère, ainsi que le roi, pour lui expliquer ce qu'elle vient d'entendre de fuir par rapport à ce prophète. Apparemment, ce prophète, la lettre d'un fuyant là-bas. Elle sait que ce prophète, elle ne blague pas. Donc, la reine était là jusqu'à, elle a entendu ça. Elle a vu qu'elle risquait d'être menacée ou encore dévoilée. Pour commencer, elle envoie des gardes, elle a appelé, attrapé ce prophète pour venir à la maison. Et elle est emprisonnée, je suis allée chez eux là-bas, elle est emprisonnée carrément. Parce qu'il veut dire son secret, le plus secret du secret. En fait, quand elle commettait le crime là, elle ne s'attendait pas à ce qu'un jour là, ça sorte. Mais voici que quelques années plus tard, Dieu a agi à la faveur de la personne qui était tuée. Elle a emprisonné le prophète. Parce que le prophète a dit la vérité. Elle est même allée voir encore le même féticheur. Pourquoi ce féticheur-là tue cet homme de Dieu-là? Ah! Quand tu es homme de Dieu aussi haut, quand tu dis la vérité, on te fatigue. Mais je disais, Seigneur, restons toujours sur le droit chemin. Et voici qu'un jour, quelque chose de terrible est arrivé. Le prophète a fait des jours dans la prison. Un le féticheur aussi a tenté de faire son bagbagi pour le tuer. Vous savez que quand les prophètes sont emprisonnés là, c'est là même la puissance augmente. Vous savez pourquoi? Parce qu'il prie beaucoup. Et la reine a permanente ce qu'on a dit avec Dieu. Quelques temps plus tard. Alors que la reine s'est en train de marcher, sorti de la cour, de la maison, voici qu'elle va tomber sur le sol. On se met pas ce qu'il arrive. C'est comme si quelque chose est en train de la démanger ou la piquer. Elle est là. Elle s'écarte. Elle est là. La chose est en train de s'yster pour lui dire que tu vas mourir ainsi, tu ne te confesses pas, tu vas mourir. Elle est là. Elle veut pas dire. Elle sent qu'elle s'étouffe. Elle sent qu'elle s'étouffe. Elle sent qu'elle a tenté de mourir. Et finalement, elle va finir par vouer ce qu'elle a fait. Elle va dire que le prophète avait raison. Pour pouvoir avoir cette place de reine, j'ai dû tuer la reine qui était là. C'est-à-dire la mère à ta première fille. Le roi lui-même était étonné. Il dit, mais ça c'est quel méchant. C'était ça. Et elle a fini par lui dire que c'est elle qui a poussé sa fille à demander à ce qu'elle aussi elle devienne la princesse. De sorte à ne pas mettre confortable son aîné qui est sa grand-sœur. C'est-à-dire la fille à la première femme qu'elle a tuée. C'est-à-dire la femme du roi qu'elle a tuée. Et pendant qu'elle s'est confessée, à un moment donné, elle est tombée même évanouie. À la place du roi, que ferez-vous? Que ferez-vous? Pendant ce temps-là, le prophète est emprisonné là-bas. Il ne sait pas ce qui se passe. Il sait ce qui se passe. Pour avoir des postes importants dans ce pays, les gens sont prêts à tout. Ils sont prêts à verser le sang. Ils disent qu'on va tout mélanger dans le pays tant qu'eux n'ont pas ce qu'ils veulent. Oh, je veux que Dieu est vivant. Oh, je veux que Dieu est vivant, il est réel. Et que la roue tourne. Ça peut prendre un an. Tu peux même faire dix ans que tu es à l'aise après avoir commis ton crime. Mais un jour, tu seras plus surpris que surpris. Et tu comprendras que Dieu est un Dieu de justice. Oh, c'est des choses bizarres comme ça qui rendent les gens sorciers. On devient sorcière et sorcière comme ça. Sorcière et sorcière. Et c'est mauvais. Par tes comportements, les gens deviennent sorcières. Sorcière. Tu vas voir la fille n'est pas tout le temps à mettre sa bouche dans les affaires des gens. La fille elle est mariée à son homme là-bas. Ça va. Mais toi, tu veux venir diviser les gens. Dès que la fille elle va marcher, si elle avait un homme qu'elle lui a dit bonjour seulement là, toi, tu vas te lever pour aller voir son mari là-bas pour dire que ta femme te trompe. Ta femme te trompe. Tu mets ta bouche qui parle, tu mets ta bouche dans les affaires des gens. T'as vu les soeurs ? Arrêtons ça. Arrêtons d'écouter les gens comme ça. Il y a des gens qui sont animés d'un esprit de destruction qui se trouve parmi nous. Et ça, c'est un esprit de la sorcière. Parce que la sorcière elle n'a que pour détruire. Je vous parle de quelque chose. Je vous parle de quelque chose. Même pour devenir footballeur, il y a des complications. Même pour devenir artiste, il y a des complications. Dans tout domaine, que tu sois créé ou pas, il y a des complications. Parce que des ennemis se lèvent de partout. Il y a ce qu'on appelle la concurrence. Mais il faudrait que la concurrence soit quand même loyale. évitons la concurrence déloyale. Parce que tu es en concurrence contre telle personne. Toi, tu vas te mettre tout simplement à l'effet des parties, des prières mystiques contre la personne pour que la personne puisse tomber. Envie, combien de temps sur la terre ? 120 ans maximum. Mais ayant la crème de Dieu une bonne fois pour toutes. Moi, je vous parle de quelque chose. Je vous parle de quelque chose. Voici comment les gens deviennent sorciers. Voici comment les personnes deviennent sorcières. et la femme, elle a tué la femme du roi pour rien. Quand la fille du roi même a entendu ça, elle a ouuuuuh, ça a tué ma maman. Ça a tué ma maman. Ça a tué ma maman. Elle veut se venger sur place. Elle veut l'éliminer. Elle veut l'éliminer. Mais dans ce cas, la nuit, elle a dit mes frères et soeurs, il faut les pardonner. La meilleure façon de les sanctionner, de la corriger, c'est de les pardonner. Laisse Dieu faire ton combat. S'il y a quelqu'un qui a pris ton mari, toi, rentre en prière et ton mari, il va revenir à la maison. Il y a plein de femmes comme ça. Il y a des sorcières qui sont venus prendre le mari. Et elles sont là qui pleure chaque jour. Ma soeur ne pleure plus. Dis, Seigneur Jésus-Christ, avant que 2019 n'arrive, fais quelque chose pour moi. Il faut que mon mari revienne à la maison auprès de ses enfants, auprès de moi. Que Dieu vous bénisse, frère et soeur. Que Dieu intervienne à nos faveurs aujourd'hui. Et nous devons prier beaucoup et demander à Dieu de nous secourir. Évitons tous les esprits de destruction ou encore les esprits de s'accélérer. C'est très important. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu bénisse, frère et soeur. Une autre vidéo va suivre. Restez connectés. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez s'abonner maintenant et cliquez sur la cloche pour l'activer et préparez-vous pour une autre vidéo qui va venir sur pour une autre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. pour l'instant de vous. Soyez tous les croyants. Merci d'avoir regardé cette vidéo.